Cette chronologie tente de retranscrire au mieux les éléments connus de l'univers Stargate. Il peut y avoir quelques interprétations personnelles, involontaires, dans le but de rejoindre une cohérence inexistante. Merci de bien vouloir m'en excuser par avance. C'était à prévoir, mes interprétations personnelles m'ont joué des tours. Salut les Gators, c'est Itsuka. Dans la précédente vidéo, j'affirme que ce sont les Zori qui sont à l'origine du fléau. Mais ce n'est qu'une hypothèse. On peut rapprocher la maladie du prêcheur à la maladie d'Ayana. Cependant, aucune donnée de la série n'affirme explicitement que ce sont eux les responsables du fléau. Revenons-y d'ailleurs. Tous les anciens n'ont pas pu quitter la voie lactée lors de l'épidémie. On suppose que pour la colonie ancienne de P4X 639, ce fut le fléau qui provoqua leur disparition. C'est tout du moins l'explication la plus vraisemblable pour ce qui est de cette colonie, compte tenu des informations que nous avons à ce jour. Pour survivre, ils créèrent une machine temporelle pour revenir dans le passé. Malheureusement, l'appareil ne fonctionna jamais. Seule une boucle temporelle, sans fin, se créa et pour nombre de planètes, le même jour se répéta. Ne parvenant pas à faire fonctionner correctement leur dispositif, les anciens l'éteignirent et moururent en ne laissant que pour seule trace de leur passage la machine temporelle ainsi que les restes du bâtiment l'abritant. On peut aussi parler de Visuban, une cité ancienne qui devait être le fleuron de tout leur empire, d'après la traduction de Jonas Queen. Elle aurait été balayée par le fléau avant la fin de sa construction. Atlantis serait devenue par la suite la capitale officielle des anciens. Le texte parle d'une ville des anciens appelée Visuban. Apparemment, elle a été ravagée par un fléau. Les anciens avaient prévu de faire de cette ville le fleuron de tout leur empire. Petit point info. Les anciens se séparèrent possiblement en deux factions. L'Empire Lantien de Pégase, de par le nom de leur planète mère Lantia, et une petite faction ancienne dans la voie lactée. Hypothétiquement, des Lantiens retournaient quelques années après le fléau dans la galaxie afin d'y construire le dispositif de Dakara pour y rétablir la vie. Ils seraient alors à l'origine de l'alliance des quatre races, une coalition entre les Nox, les Asgard, les Firlings et les anciens eux-mêmes. Tout ceci est évidemment à prendre avec des pincettes au vu du manque d'informations. Après leur arrivée sur Lantia, un nouveau réseau de portes des étoiles fut établi dans Pégase avec une nouvelle génération de portes plus performantes que la précédente et, pour certaines, se trouvant en orbite de leur planète. Ces dernières sont maintenues sur leur orbite grâce à trois cellules énergétiques fournissant également assez d'énergie à la porte pour établir un vortex, celle-ci n'étant pas alimentée par un DHD. Les Lantiens colonisèrent alors de nombreux mondes. Ne pensant plus utiliser la tour comme un vaisseau cité, sa porte des étoiles fut déposée sur sa planète et le fauteuil de contrôle mis à l'ancienne place de la porte, dans la tour centrale. On peut également supposer qu'un dispositif comparable à celui de Dakara aurait été déployé dans Pégase pour y créer la vie. Cela expliquerait peut-être la forte concentration humaine dans cette galaxie. Les Lantiens étudiaient les humains dans le cadre de l'évolution. Sur certains mondes, des systèmes ont été placés à la surface des planètes avec un réseau de satellites en orbite géosynchrone, retransmettant les données des appareils à la surface, à Atlantis dans une salle dédiée. Les Lantiens envoyaient leurs instructions au peuple humain par l'intermédiaire de ses ordinateurs, afin de les aider à évoluer à différents rythmes. Tout ceci créa un lien entre les Lantiens et les peuples humains de Pégase qui continuera d'exister pendant des millénaires. Dans la Voie Lactée, le genre Homo apparut, avec en tête d'apparition Homo habilis, très vite suivi par Homo rudolfensis, et colonisa la Terre au fil des millénaires. Resta des races humaines comme Homo sapiens, alias nous. L'Empire Lantien s'étend toujours de son côté, cependant les humains ainsi que peut-être des colonies Lantiennes elles-mêmes entrèrent en contact avec une race insectoïde. Ces insectes, nommés Ectoparasites, se nourrirent des humains ou Lantiens au cours du temps. Les Ectoparasites assimilèrent leur ADN, ils évoluèrent vers ce que seront les races durant des centaines de milliers d'années. Dans une galaxie proche de la Voie Lactée, la galaxie Dida, un peuple humanoïde, apparu sûrement plusieurs millénaires avant, commence à écrire son histoire, les Asgard. Dans la Voie Lactée, plusieurs peuples s'étaient développés sous différentes formes. Une race de micro-organismes intelligentes subit un destin tragique. Leurs planètes, dénommées P5C353, étant sur le point de ne plus être habitables pour eux, ils construisirent une orbe pour les accueillir. Ils restèrent en stase pour une durée indéterminée. Sur une autre planète de la galaxie, dénommée P3X888, de nouvelles races évoluèrent, les Hunas et les Goa'uld. Avec les millénaires, les Goa'uld réussirent à prendre le contrôle de certains Hunas, qui devinrent les premiers hôtes. Ces derniers se protégèrent des tentatives des Goa'uld pour s'emparer d'eux. Ils se réfugièrent dans des grottes, limitant un peu plus le contact avec les Goa'uld. Certains des Goa'uld apprirent à utiliser la porte et voyagèrent ainsi dans la galaxie. Les Anciens avaient peut-être rencontré les Nox et les Furlings durant le temps qu'ils s'étaient écoulés. On en sait très peu sur les deux races, néanmoins, il est possible pour les Anciens d'avoir rencontré les Nox, si l'on considère le degré d'évolution de leur race durant la période d'action de SG-1. Malheureusement, la faction ancienne déclina pour des raisons inconnues. Peut-être étaient-ils retournés dans Pégase, mais encore une fois, aucune donnée ne nous renseigne. Après 70 000 ans d'évolution, les Asgardes domptèrent le voyage spatial. Un vaisseau fut lancé dans l'espace pour rejoindre une nouvelle planète sur laquelle s'établir. Leur technologie étant encore limitée, l'équipage fut mis en stase pour la durée du voyage. Malheureusement, un accident survint. Un dysfonctionnement du système de navigation entraîna la dérive du vaisseau dans l'infini de l'espace. Il n'atteignit jamais sa destination et son équipage resta en hibernation. Le vaisseau fut un jour capturé par l'attraction d'une planète éloignée de la Voie Lactée. Un peu plus tard, après le lancement du vaisseau, le programme de manipulation génétique des Asgardes commença. Les Goa'uld, quant à eux, continuèrent leur évolution et apprirent à utiliser différentes technologies, dont celle des anciens, qu'ils s'approprièrent. Ils établirent un système féodal. Leur caractère belliqueux les entraîna à soumettre les races de la galaxie. Les Hunas furent les premiers à être déportés et utilisés comme esclaves dans des mines de Nakwada, un minerai nécessaire à la technologie Goa'uld. Avant, les Goa'uld étaient tous comme Hunas. Nous étions peu, mais nous dominions des millions d'êtres. Ce Nakwada finit dans le sang des Goa'uld, peut-être volontairement, afin d'assurer un accès exclusif à leur technologie, mais nous n'en sommes pas sûrs. Placlarouche Taunas, une ancienne planète des anciens abritant un avant-poste, devint peu à peu inhabitable. En effet, son étoile entra dans la dernière phase de sa vie, rendant les conditions de vie de plus en plus difficiles au fil des millénaires. Il y a 11 000 ans, une race humanoïde, connue sous le nom d'Altaran et vivant sur la planète Altaïr, vire l'atmosphère de leur planète devenir hostile. Un des leurres du nom du Bald, ou plutôt sa copie robotique, construisit une base souterraine afin de survivre. Il sauva un millier de personnes, mais décéda peu de temps après. Il n'avait pas pu être réparé. Le millier de survivants eurent leur esprit copié dans des corps synthétiques. Malheureusement, il y avait eu des problèmes avec le processus de transfert, et certains d'entre eux moururent. Ils découvrirent la porte des étoiles, et par curiosité, certains tentèrent l'exploration en emportant une source d'énergie, mais ne revinrent jamais. D'autres encore, avec le temps, ne supportaient plus cette condition et mirent fin à leur jour en remontant à la surface et en s'éloignant de la source d'énergie les alimentant. Dans Pegasus, les Wraiths prospéraient sur leur planète, mais leur empire tendant à s'étendre, une confrontation avec les Lantiens était inévitable. Et c'est ce qui arrive, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette seconde chronologie, en espérant toujours avoir retranscrit au mieux les éléments connus de l'univers Stargate. Merci encore de nous suivre, liker, commenter, partager, c'est le meilleur moyen de faire vivre la franchise Stargate.